Bonjour, bonjour. Salut Coco. Je suis contente d'être avec toi, Chloé. Chloé Flandry, qui est très, très connue. La lanceuse d'alerte. C'est pas vrai. Incroyable tout ce que tu as fait bouger ces derniers temps. Tout le monde te regarde. Tout le monde te trouve super intéressante. De la manière que tu dis, en fait, ce qui est en train de se passer. L'autre côté, qu'on n'entend pas dans les grands médias. C'est magnifique. C'est presque trop. Moi, je n'ai pas envie d'être trop, trop en lumière. Ça commence à peut-être créer des jalousies. Je ne sais pas. J'ai toujours milité de façon le plus efficace possible. Mais je n'ai pas envie de starification. Je trouve que ce n'est pas bien qu'on stigmatise sur une personne, sur des personnalités. C'est surtout sur la cause qu'il faut rester concentrée. Et toi, tu fais partie des guerrières de lumière qui font depuis plusieurs années des actions concrètes pour que notre monde aille mieux. Il y a énormément de gens, en fait, qui font des choses de leur manière. Après, c'est vrai, quand tu es à la télé ou à la vidéo, comme ça, c'est sûr qu'on te connaît plus. Oui, c'est plus visible. Mais c'est vrai que c'est important que les autres. Chacun a son rôle. Et il y a énormément de militants en Suisse et dans le monde qui œuvrent depuis bien plus longtemps que moi. Ça fait longtemps quand même. Ça fait huit ans. Toi, ça fait, je ne sais pas comment... Oui, pas très longtemps. Moi, je suis vraiment... Ce côté sombre un petit peu, je me suis rendue compte vraiment avec l'histoire de la maison. Tu vois, avant, j'étais vraiment un peu yeux bleus et lunettes rouges comme ça. Un peu le côté bisounours. Mais il faut garder ce côté confiant, positif, optimiste et avec cette foi dans l'humain parce que moi, c'est ce qui m'anime aussi. Si je n'avais pas cette foi dans l'être humain et dans le vivant et dans les choses positives, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Oui, c'est clair. Parce que c'est important de ne pas être découragée et de toujours penser à ce qui va se produire de positif et de bien. Et je pense que là, on est dans une phase justement où ça se dessine de plus en plus. Où malheureusement, ils essayent, les autorités notamment, essayent de faire des camps. Les masques, les anti-masques, les pro-masques, les... Enfin bon, il y a toujours des clivages. Les hommes, les femmes, les partis politiques, les religions aussi. Et ça, on ne doit pas tomber dans ce piège-là de la division. On fait tous partie de la race humaine. C'est clair. Et on a tous, je pense, le même but. De pouvoir vivre heureux, digne, en se respectant les uns les autres, sans avoir des personnes qui ont plus de privilèges que d'autres. Et peut-être qu'avant... Moi, c'est la réflexion que je me suis encore faite dans la voiture hier. C'est qu'on le savait depuis très longtemps qu'on fait partie d'une sorte de... Pas de caste, mais de groupe de personnes qui sont quand même privilégiées. Les Européens, les Américains. Ceux qui ont réussi en fait à coloniser les pays avec des richesses, qui sont l'Afrique, l'Amérique, éventuellement l'Asie. On a profité sur leur dos, alors pas nous directement, mais les personnes qui nous gouvernent, et les multinationales, et enfin, tout ce qu'on dénonce depuis des années. Et ça nous a permis d'un peu être dans le déni par rapport aux difficultés gravissimes des pays qu'on exploite, et des peuples qui vivent pour la plupart très simplement, de façon pas très facile. Et maintenant que ça nous touche directement, j'ai l'impression que la conscience s'accélère, qu'on se rend plus compte de ce qui se passait déjà pour eux depuis des siècles, en fait. Et on prend beaucoup plus en considération, je pense aussi. Donc en fait, à un moment donné, je pense qu'on ne va plus juste acheter quelque chose pour acheter, mais on va voir qui l'a produit, où ça a été produit, et dans quelles conditions ça a été produit. C'est ça. On va comprendre tout le cheminement de tout ce qu'on utilise au jour le jour, beaucoup plus qu'avant, je pense. Et là, c'est vraiment la partie très très positive de tout ce qui nous arrive en ce moment. Parce que ce réveil, c'est vraiment un réveil justement. Oui. Y compris, je pense, pour des personnes qui avions déjà pris conscience de certaines choses. Moi, je parle de moi, mais je n'avais pas été aussi loin dans la réflexion de me dire que tout ce que j'utilise, tout ce que je consomme, a une histoire et ne vient pas forcément d'un cheminement positif qui a servi l'être humain ou le vivant. Tu trouves que c'est super aussi passionnant, justement. C'est comme si on s'enlevait de plus en plus les oillères ou les filtres ou comme ça. Et en fait, des choses qu'on n'a même pas encore regardées avant, souvent tu ne t'es pas posé la question. Exactement. Sur l'éducation, justement, sur... Tu vas à l'école, etc. Tu ne te poses pas la question. Et maintenant, tu vois, mais en fait, on pourrait faire beaucoup mieux. Ah ben, c'est absolument... C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Samedi soir, on a passé la soirée ensemble avec des amis et tu me disais que tu avais parlé avec l'un d'eux sur l'éducation, sur l'école, sur le rôle de l'école et sur la créativité des enfants. C'est ça. Et sur ce qu'on ferait, si on n'avait pas les crayons de couleurs, les technologies, le papier, etc. Dans la nature, comment on apprendrait à nos enfants ou même on les laisserait développer leur créativité puisque la curiosité, on l'a. Et c'est eux qui vont nous montrer après de nouveau. Et c'est eux qui vont nous enseigner, à mon avis, plus que nous. À ne pas détruire justement ce côté créatif, sans limite. Oui. Et pourquoi ? C'est à quel moment qu'on le perd ? Alors, Tal Chalaire parle de 4 ans. Il dit qu'à partir de l'âge de 4 ans, on se conforme aux règles. Oui, mais quand on commence l'école. Alors, c'est à peu près ça, oui. Mais bon, après, je veux dire, si tu ne vas pas à l'école comme ça, tu continues. Tu continues toujours de développer ta créativité. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment ça à voir avec l'école parce qu'on te met des choses dedans et on coupe en fait ton inspiration et ta créativité. En fait, c'est ça. Parce que moi, je me suis souvent posé la question je suis une curieuse de nature et je pense que tu l'es aussi, au moins autant que moi. Très, très curieuse. Elle connaît toute ma maison dans les deux minutes. Tout ce qui est nouveau m'intéresse en fait. J'aime comprendre et j'aime découvrir. Et je pense que tous les enfants ont ça. Et bizarrement, l'école qui est censée les ouvrir à tout ça, leur permet de développer leur potentiel, coupe leur curiosité et transforme cette aspiration qu'ils ont naturelle d'apprendre en une contrainte. C'est là où ça m'a fait titre. Je me dis, on ne devrait pas voir l'apprentissage comme une contrainte qui enlève la joie exactement et qui déprime. J'ai vu tellement d'enfants. Normalement, l'éducation, c'est l'enthousiasme. Mais c'est ça. Pas l'éducation, mais la découverte, c'est l'enthousiasme. Et c'est la magie de tout. C'est de voir une herbe poussée. C'est de voir le caterpillar qui devient un papillon. C'est de voir tous ces processus de la vie qui sont tellement magiques. Mais en fait, nous, on voit le caterpillar, puis on voit le papillon, mais on ne se rend pas vraiment compte, on ne s'interroge pas, mais sur l'incroyable créativité derrière de ça. La magie du vivant, en fait. C'est bien plus intéressant. Qui est derrière ça, en plus ? Qui a fait ça ? Qui ou comment, on ne sait pas. Il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais c'est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas vraiment ces transformations naturelles. On nous inculque plein de choses à savoir par cœur, sans forcément faire des liens entre les choses. Moi, je sais que le cours d'histoire, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes à apprendre l'histoire, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ne comprenais pas le cheminement, le raisonnement, le fil de ce qui était expliqué. Et depuis que je la découvre toute seule, l'histoire, je la trouve beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante. avec des récits qui sont d'origine, et sans qu'on me dise, tiens, il faut savoir qu'il y a ça, ça, ça. On sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, les livres d'histoire, en tout cas. Et c'est aussi bien d'avoir la version des vaincus. Ah oui, c'est intéressant. Pour avoir les deux sons de cloche et pour comprendre un petit peu les mécanismes. C'est comme dans une bagarre. Là, je te parle au fil de ma pensée. Mais tu sais, souvent, on dit, quand il y a un conflit ou une tension entre des personnes, c'est forcément les deux personnes qui sont acteurs de cette tension. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des agressions qui se font sur une personne. Il n'y a pas forcément les deux qui ont un rôle. Mais quand on comprend, quand on écoute le point de vue de la victime, par exemple, dans le cas d'une agression, on comprend aussi pourquoi l'agresseur a... Enfin, ce qui s'est passé pour cette victime. Tandis que si c'est uniquement l'agresseur qui explique son point de vue et qu'on n'a aucun autre son de cloche... Ah, c'est sûr. Comment on se fait une idée ? Ah oui. Et on condamne beaucoup, beaucoup l'agresseur. Et on condamne... Non, on condamne souvent les victimes, moi, je trouve. Non, on condamne l'agresseur. On a pitié pour les victimes. Ça dépend. Si c'est l'agresseur qui nous raconte qu'il a été... Comme les gens qui prétendent que les Palestiniens... sont des terroristes puisqu'ils mettent leurs enfants comme boucliers humains sans expliquer que c'est les Israéliens qui ont bombardé les terrains palestiniens comme la bande de Gaza, par exemple. Alors, on se dit que les Palestiniens, c'est des méchants terroristes, tu vois. Mais si on n'explique pas la colonisation, les sabotages, les coupures d'eau, d'électricité, les bombardements, eh bien, on comprend pas. Après, au niveau personnel, c'est encore autre chose parce que tu vois, justement, là, tu vois la personne qui est plutôt celui qui agresse. Et l'autre qui est la victime. Et puis, on a toujours beaucoup de pitié avec la victime. Par contre, la victime, si elle change, lui, il a besoin de changer si il veut rester avec elle. Alors, évidemment, dans l'idéal, c'est comme ça. Dans l'idéal, c'est comme ça. Mais par exemple, dans le cas d'un viol où tu as une femme qui est... Non, ouais, je parle plutôt de couple. Parce que ça arrive aussi que vraiment, la victime n'est pas vraiment... ne soit pas responsable, en fait, de ce qui lui est arrivé. Alors, peut-être qu'inconsciemment, mais bon, là, on va loin dans la philosophie. Mais effectivement, si on change d'attitude... Moi, je crois qu'on ne peut plus rien regarder sans quand même avoir ça, quelque part. Une fois qu'on est dans cette conscience-là, ça fait vraiment partie. Et tout est là pour aussi évoluer quelque part. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais là, ça devient... Il y a plein de choses qu'on peut aborder aujourd'hui. Oui, il y a plein de choses que j'ai envie de parler avec toi. Parce que moi, j'ai envie de savoir... Parce que déjà, tu étais dans la monnaie pleine. Tu es en fait dans tout ce qui se fait de Jean Boulon actuellement pour amener en fait de nouveau la liberté, l'espoir de nouveau, la liberté du peuple, quelque part. Oui. Mais donc, toi, tu es convaincue de tout ce que tu dis. Voilà, peut-être que tu nous parles un petit peu de ça. Moi, justement, au contraire, je me pose toujours plein de questions. Je ne suis jamais vraiment 100% et définitivement dans une idée ou dans un dogme, au contraire. Je remets en cause les choses régulièrement et je pars de tout ce qui existe au niveau officiel, au niveau déclaration, au niveau document, au niveau accord, au niveau légal, les constitutions, les textes de loi. Tu remets toujours en question qu'est-ce qui est là, en fait. Exactement. C'est ça, oui. Et je relis régulièrement les documents que j'ai à disposition parce que je les stocke dans mes archives, on va dire. Et je me les remets en tête régulièrement. Je vais les relire. Et en tant que mathématicien, tu as réussi très, très bien. Pour moi, les maths, justement, c'est ça. C'est quelque chose qui est démontrable et vérifiable et sur lequel je peux m'appuyer. Et j'ai besoin que ce soit logique. J'ai besoin que ce soit étayé par des sources fiables et solides. et j'ai ce côté très rationnel. Mais je m'appuie aussi sur mon instinct, mon intuition, pour me guider sur certains chemins. Et ensuite, j'étaye mes découvertes avec des documents solides, en fait. C'est ça. Et ce que je trouve vraiment particulièrement incroyable chez toi, c'est cette clarté d'expression. Je trouve que c'est magnifique comme tu t'exprimes, comme c'est compréhensible. T'es chou, merci. Oui, mais moi, je n'ai pas du tout ce don-là, en fait. Mais si ! C'est différent. Je trouve que tu es très claire aussi quand tu expliques les choses et avec cette bienveillance toujours. Oui. Moi, c'est plutôt une traductrice. Des fois, des choses, une fois que je l'ai compris, je peux mieux l'expliquer. Mais aussi longtemps, je ne l'ai pas vraiment compris. Tu vois, là, on a réussi cette attestation de fait et de droit. Bon, ça, c'est un document qui est important, peut-être, donc il est important de parler. J'ai parlé dans la dernière vidéo, là, que je l'ai sur 7SkyLive. Je suis en train de le poster sur 7SkyLive, donc on peut l'imprimer. Oui. Et je pense que c'est effectivement une clé, parce que toi, tu te comportes comment ? Quand tu vas dans un magasin, tu mets le masque ou tu fais quoi ? Non, en général, je ne le mets pas. D'accord. Mais je me comporte normalement. D'accord. Et puis, si quelqu'un me fait une remarque, je dis, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Et puis, je leur montre... À l'époque, c'était les arrêtés cantonaux, tu sais, par exemple, à Genève, qui disaient que sont exemptés du port du masque les personnes qui, pour une raison particulière, notamment médicale, ça veut dire, entre autres, médicale, mais pas exclusivement, eh bien, ne peuvent pas le porter. Et souvent, je tombais sur des personnes qui n'étaient pas au courant que de tels documents officiels existaient. C'est ça. Et donc, elles finissaient par me dire merci, parce qu'elles ne savaient pas. Oui. Et ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'avec cette attestation de Heinz Rachein, tu sais, la personne, c'était un monsieur, un avocat, qui a porté plainte contre la Confédération. Donc, c'est lui qui signe, il y a en moi. Pour défaut d'indépendance par rapport à l'OMS, notamment, et aussi pour manque de proportionnalité des mesures qui est dénoncée dans l'article 36 de la Constitution. Il faut que les restrictions de droits fondamentaux soient proportionnées au but visé. Et remettaient en cause, justement, le côté proportionnalité, côté proportionnel des mesures de restriction de liberté par rapport au but qui était d'éradiquer un virus. Alors que, bon, les virus, après, on peut digresser là-dessus, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de les éradiquer ? Est-ce qu'ils ne font pas partie simplement du vivant comme les bactéries ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, cette attestation permet, en fait, d'expliquer que... Juste une chose, vraiment, que tu n'as rien à voir. Mais tu sais que le fromage, à la base, c'est toujours le même lait. Alors, sans les bactéries, on n'aurait pas le fromage. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Et c'est le même lait. Très bon exemple, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Donc, cette attestation, elle explique qu'il y a une loi qui est passée le 15 mars 2019 qui disait que toute dissimulation forcée du visage constituait un délit pénal et qu'il était puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Et donc, la personne qui nous obligeait à mettre un masque devait signer cette attestation pour dire qu'elle dérogeait, justement, à cet article de loi, à cette loi du 15 mars 2019 et qu'elle en subissait, qu'elle en acceptait, en fait, les conséquences. Donc, c'est un document très important que... Toujours prendre à deux exemplaires et même quelques-uns de plus qu'on peut laisser, par exemple, dans les magasins. Tout à fait. Comme ça, c'est notre action puisque c'est très positif de pouvoir agir. Oui, c'est une action positive. Et donc, vous la faites signer à la personne qui va vous obliger à mettre un masque et puis ensuite, eh bien, cette personne devra répondre de son acte devant le tribunal. Et en fait, juste sortir cette attestation, ça enlève la pression aussi d'un propriétaire de magasin, pour exemple, parce qu'en fait, c'est ma responsabilité. Oui. Donc, lui, il a fait, il a dit, oui, il a porté un masque. Oui, il a rempli sa part du devoir qui lui était imposé, qui est illégal, mais il a quand même fait son job. C'est ça. Et ensuite, ça ne dépend plus de lui. Oui. Donc, ça sécurise en fait tout le monde. Oui. Après, ce qui m'intéresse chez toi aussi, parce que, donc, au niveau de l'argent, par exemple, maintenant, tu t'es battue aussi pour la monnaie pleine. Oui. Qu'est-ce que tu visualises pour un système juste au niveau de l'argent ? Alors, moi, à terme, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'argent, mais pas plus d'argent avec un revenu de passe, plus d'argent, c'est-à-dire avec revenir à nos habitudes ancestrales qui étaient le don qui a duré. C'est un système économique qui a duré le plus longtemps depuis que l'être humain existe à peu près, depuis donc moins 300 000 jusqu'à moins 3 500 où le crédit est apparu dans la vie de l'être humain. Donc, alors évidemment, je pense qu'on n'est pas encore prêt à aller tout de suite dans ce système économique. Donc, ce que je préconise comme transition, on va dire, c'est un système de comptabilité mutuelle. Tu sais, comme dans le jeu de la monnaie, je ne sais pas si tu y avais déjà joué, c'est la quatrième manche du jeu de la monnaie dans laquelle on n'a pas besoin d'argent mais on note simplement les transactions sur une grille, sur un graphique. C'est comme la Sardex, un petit peu. Alors, Sardex, je ne connais pas. Sardex en Sardaigne, c'est un système de comptabilisation en fait où quelque part au milieu, c'est toujours zéro. Exactement. Et puis, tu montes et tu descends ou tu t'éloignes de la ligne médiane et tu reviens en fonction de tes transactions. Et on n'a pas besoin en fait de monnaie puisque la monnaie à l'origine, c'est censé, en tout cas, c'est présenté par les banques, même si ce n'est pas comme ça qu'ils les utilisent, c'est présenté comme une unité de compte, une unité de mesure et non pas un bien marchand qui peut servir à la spéculation. À la base, ce n'est pas ça la monnaie. C'est fois 70 aujourd'hui la spéculation, tu sais ? Fois 70, oui. Par rapport à ? Par rapport au réel. Par rapport à l'échange direct. Donc, tout ce qui est, voilà, tu spécules par rapport à la valeur que quelque chose peut avoir, etc. Et ça, c'est l'argent d'aide. Les bourses se portent bien. C'est l'argent d'aide et tout ça. Et quelque part, c'est un... c'est rien. C'est un ballon vert. Ah, mais de toute façon, l'argent, c'est créé par les banques du bout du clavier. Et ils en créent autant qu'ils veulent du moment qu'on demande des crédits ou du moment qu'ils achètent des actions, des obligations en bourse. Donc, c'est... Ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. D'ailleurs, crédit, ça vient de credo qui veut dire croire. Et puis, voilà. Donc, c'est comme beaucoup de choses. C'est tout à fait virtuel. Et tant qu'on est d'accord, de se faire asservir au nom de cette monnaie virtuelle, eh bien, on creusera la tombe dans laquelle on va tomber. On continue à être. En tout cas, c'est intéressant. Moi, une autre chose qui m'intéresse. Donc, moi, j'adore aussi le côté, justement, donc, en fait, il y a tellement de postes aujourd'hui qu'on n'aurait plus du tout besoin quand on revient à quelque chose de naturel. voilà. Donc, moi aussi, je visualise vraiment ça comme suite, sortie. Maintenant, c'est à nous de réinventer, en fait, qu'est-ce qui va... D'ailleurs, juste pour revenir, une dernière chose sur l'argent. François de Sibental, il initie des villages en Afrique, par exemple, au crédit social. Alors, ce n'est pas le même crédit social qu'en Chine. J'espère. C'est une histoire, justement, de noter les transactions sur des cartons qui sont ensuite enregistrés à la mairie sous forme informatique qui sont mises à jour régulièrement pour qu'il n'y ait pas de triche. Mais à l'origine, le crédit social, c'est cette histoire de noter les transactions. Ce n'est pas une histoire de contrôler les populations, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment des choses qui existent dans certaines villes africaines et ça marche très bien, apparemment. C'est génial. Oui. Oui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on s'est rencontrés avec Coco dans le cadre de Monnaie Pleine. Oui. Oui, oui. C'était... Et tu as mené, en fait, un petit peu cette séance et je l'ai trouvée déjà incroyable comme tu parlais et tout. Je suis, wow ! C'était le congrès Monnaie Pleine et toi, organisé par François. Et l'après-midi m'avait demandé d'animer et c'est là que tu étais venue à la table et il y avait plusieurs intervenants et moi, j'étais là, je vous donnais le micro. C'était une chouette rencontre. Oui, vraiment. Oui. Ce qui m'intéresse aussi par rapport à toi, c'est maintenant, il y a tellement de gens qui portent les masques. Jusqu'à moi, hier soir, j'étais au cinéma, on était vite, tout le monde portait les masques jusqu'au nez. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que les gens sont aussi dociles et obéissants, en fait ? C'est une question que je me pose à peu près tous les jours. Parce qu'on est beaucoup quand même comme nous aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si ce conformisme, il est dû à ce qu'on mange, à un manque de courage, à la peur d'être rejeté par la famille, par le groupe, par nos amis, je ne sais pas. Je pense que c'est plus facile d'être anticonformiste quand on a vécu des épreuves dans notre vie. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta vie, mais moi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves et je me suis retrouvée seule très souvent et j'ai vu que je n'en suis pas morte, que j'ai su être seule, que ça ne m'a pas détruite. Au contraire, ça m'a permis de savoir qui j'étais, de me centrer sur mes valeurs, sur mes aspirations profondes. Ça, je le dis souvent, mais je pense que se connaître, être bien dans sa peau, être alignée, être bien avec soi, c'est la clé ultime pour être heureux dans ce monde et qu'on n'a pas besoin d'être approuvée par les gens qui nous entourent et que naturellement, en étant soi-même, on attire les gens qui nous ressemblent et on est attiré par les gens qui nous ressemblent. Donc, en fait, la sélection se fait très facilement et on n'est jamais seule parce que finalement, je ne me suis jamais retrouvée vraiment seule. J'ai fait souvent du tri naturel où en étant moi-même, soit je m'éloigne, soit les gens s'éloignent et puis il y a d'autres personnes qui viennent et de ne plus avoir peur d'exprimer des avis qui ne sont pas forcément conformes au groupe, qui sont peut-être originaux, qui sont révolutionnaires, qui sont inédits, de ne plus avoir peur d'être différent, en fait. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est affirmer nos différences de penser qui fait la différence et qui fait qu'on est libre. C'est ça. Parce que finalement, pouvoir dire ce qu'on pense, pouvoir penser ce qu'on pense librement sans conditionnement ou en tout cas avec le moins de conditionnement possible, sans avoir peur de ce qu'on va dire de nous, de ce qu'on va susciter chez les autres, de plaire ou de ne pas plaire, c'est ce qui est le plus, en tout cas pour moi, fédérateur de bonheur, enrichissant, qui me permet de bien dormir la nuit, de me sentir bien avec moi-même. C'est un beau truc. Et avec les autres, beaucoup. Parce qu'en fait, on avait parlé déjà de l'épanouissement. Parce que moi, en fait, je croyais toujours d'abord à l'épanouissement, c'est un peu avoir un mari qui te porte dans les mains et qui t'offre toute la vie que tu veux. Et en fait, c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment, on peut dire, l'épanouissement vient quand tu es dans l'action, avec le cœur. En fait, le cœur, ils te disent que tu as besoin de faire. Tu te sens poussée par l'inspiration, par le cœur. Et toi, tu peux vraiment dire qu'en fait, actuellement, tu es totalement épanouie dans ce que tu es en train de faire. Je n'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. Et de plus en plus. Et ne pas avoir peur d'être qui on est, en fait. C'est tellement libérateur. C'est comme respirer l'air pur. Et si tu n'es pas dans l'action, par exemple, qu'est-ce que... Je suis dans la lecture. Non, pas toi, forcément. Ah, tu dis en général. Oui. Parce que beaucoup de gens, il y a beaucoup de frustration quand on n'est pas dans l'action. Et en fait, ils ne savent pas comment agir, les gens. Mais comment... Alors, pour moi, je pense. Déjà, respirer, être dans la campagne, dans la nature. Et se poser la question qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Et ça permet de se connaître. Et ça, c'est déjà une action pour moi. L'action, ce n'est pas forcément faire des manifestations, faire des vidéos, organiser des conférences. L'action, c'est simplement prendre conscience de qui on est, être connecté aux autres, être connecté à la nature, manger des choses qui nous font du bien. Si possible, ne pas transformer. Mais ça, c'est mon avis à moi. Après, chacun est libre. Et ça, c'est une action qui est super forte, super puissante, qui paraît rien du tout. on aide la terre en faisant ça. On la décharge de tous les produits chimiques qui lui sont inculqués de force par l'être humain. C'est ça. Et en mangeant... Déjà, ça, c'est une magnifique action. Après, c'est encore plus beau quand on commence à se connecter avec les agriculteurs, quand on pose vraiment la question qu'est-ce que tu as maintenant besoin ? Comment moi, je peux t'aider ? Comment on peut... Tu vois qu'il y a vraiment le lien qui se crée, qu'on n'est plus vraiment seul. mais je suis 100% d'accord avec toi. Une des plus belles choses, c'est savoir qui tu es. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé vraiment ultime. Et ce n'est pas de l'égoïsme parce que ça aussi, c'est une pensée qu'on nous a inculquée notamment à l'école mais aussi dans les familles que si tu penses à toi, tu es une mauvaise personne parce que tu es égoïste. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que si on s'occupe de nous, on va demander à personne d'autre autour de s'occuper de nous, ni à l'État, ni aux autorités, ni à nos amis, on s'occupe de nous, nous-mêmes et qu'une fois qu'on est OK avec nous, on peut s'occuper éventuellement des autres s'ils en ont besoin. Ne pas non plus, à mon avis, devancer les besoins des autres et apporter de l'aide qui n'est pas sollicité. Ça a été aussi mon travers, un peu le syndrome du sauveur, de toujours anticiper les besoins des autres et de leur apporter quelque chose dont ils n'avaient pas forcément besoin. Mais quand on s'occupe de soi, pour moi, le « je », il est responsable, il n'est pas narcissique. Il est « je m'occupe de moi et je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui s'occupe de moi ». Donc, je décharge en fait l'extérieur de mon propre bonheur. Et une fois que je suis bien avec moi-même, je peux être utile pour les autres. Voilà. Donc, en fait, c'est très altruiste de s'occuper de soi. Tu peux être mondial, mais aussi, je pense que ça peut beaucoup déclencher des belles choses quand tu aides aussi les autres. Oui. Tu vois, ça peut aussi vraiment… Si on n'est pas bien avec soi-même, comment on peut aider les autres ? On peut les aider, mais on est plus efficace. En tout cas, moi, je me sens plus efficace en étant… Certement, mais des fois, le déclencheur, c'est peut-être quand même ça. Tu vois, le déclencheur à ton propre bonheur, c'est parce que là, tu viens aider quelqu'un, tu reçois de l'amour aussi de retour et puis après, il y a ton cœur qui s'ouvre et il y a quelque chose. En fait, dans le lien humain, il y a des choses magiques qui se font. Et même justement avec les animaux. Et avec les animaux aussi. Et aussi les plantes. Et aussi les plantes et aussi les arbres. En fait, oui, tu as raison. Donc, quand on amène en fait… c'est plus complexe que ça en fait. C'est beaucoup plus large. à même une plante justement de maison et en fait, elle nous renvoie à quelque chose. Donc, elle la rend consciente d'elle-même. C'est vrai. C'est vrai, mais ce qui est épanouissant encore plus rapidement, c'est vraiment le lien avec un autre humain. En tout cas, en ce qui me concerne. Même si ça me nourrit de caresser son chat ou d'être proche d'un arbre. Mais d'échanger avec un autre humain, c'est… pour tout le monde, il y a des gens qui ont de la peine avec les jambes. On est différents, absolument. Moi, je sais que je suis très bien avec les humains. Alors, dis-moi encore maintenant. Alors, quel est le next step maintenant ? Donc, là, il y a un confinement, je pense. Qui se prépare. Qui se prépare. On parle aussi d'un mini confinement. Comment tu vas maintenant les prochains mois ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Alors, je n'ai pas d'image concrète puisque je ne suis pas devant, mais je sens que ça va secouer un petit peu encore. Concrètement, dans le quotidien, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, en tout cas pour moi. J'ai beaucoup de gens super dont tu fais partie autour de moi et je ne vais pas arrêter de voir les personnes. Mais je pense que nos nerfs vont encore être mis à mal et que ces gens qui nous promulguent des lois, des ordonnances, des arrêtés, des décrets qui changent tous les trois jours jouent un petit peu avec nos nerfs, honnêtement. Après changement de batterie. Voilà. Je te disais que la période de turbulence qu'on traverse, à mon avis, va permettre aux personnes qui croient encore que les gouvernements sont là pour nous servir et non. Alors qu'en fait, ils servent les lobbies et les personnes qui les financent. et bien ces personnes-là vont probablement se rendre compte que toutes ces fables, toutes ces croyances comme au Père Noël, à un moment donné, les enfants comprennent que le Père Noël n'existe pas, et bien ces croyances-là vont être démystifiées et ils pourront enfin voir les choses comme elles sont et s'armer, dans le bon sens du terme, s'outiller pour pouvoir vivre de façon libre. Ne plus accepter et suivre à l'aveugle quelque part, tu sais. Et sortir du statut d'esclaves consentants. Oui. Et je pense que cette période est nécessaire, que ces chocs sont peut-être nécessaires pour que les gens s'éveillent là-dessus. On est d'accord. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose aussi. Et comment tu sens le réveil autour de toi au niveau de quantité ? Alors, c'est exponentiel. Alors, tu sais, la courbe exponentielle, c'est une courbe qui accélère de plus en plus. D'accord. C'est un nombre qui est mis à une certaine puissance. Par exemple, si tu fais 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. En maths, on voit très bien la courbe exponentielle. Donc, tu vois, c'est en train de se passer. Elle s'accélère et je vois ça autour de moi. Et je suis même assez admirative envers les personnes qui se sont réveillées avec cette crise, cette crise psychologique, cette crise politique du Covid qui, en fait, ont rattrapé tout un retard, un retard en tout cas, toutes les connaissances que nous, on avait déjà investiguées depuis plusieurs années en quelques mois et moi, je suis bluffée de la vitesse à laquelle ça va et en fait, ce n'est pas grave si les gens prennent le train en route maintenant parce que tout s'accélère en fait. Comment tu le vois autour de toi, ces personnes qui s'éveillent ? Moi, j'aime beaucoup un exemple là d'Isabelle, son frère. Elle, elle est prof de... Elle est prof de... Elle était à la rue d'Elsteiner et son frère ne s'est jamais intéressé pour elle. Il l'a trouvé toujours un peu hippie, un petit peu, tu vois, vraiment, on ne s'intéresse pas trop et là, il s'est réveillé et il a pris rendez-vous avec elle et ils ont passé 60 ans les deux et en fait, c'était la rencontre. C'était la rencontre parce que du coup, il voit sa soeur. Je trouve que c'est tellement beau. Tu vois, donc c'est pour moi c'est un peu l'exemple... Merci le Covid par rapport à ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et quand on voit au niveau de tout ce que voilà, décès, etc., c'est vrai qu'il n'y en a pas plus que... Il y en a moins en fait. Il y en a moins. Même les journaux comme le matin, dimanche, on fait la manchette sous mortalité en Suisse. Il y en a moins que les huit années précédentes. C'est fou. Comment tu t'expliques ça ? Comment on peut croire encore qu'il y a une pandémie alors qu'il y a moins de morts que d'habitude ? Mais c'est la télé. La télé et son pouvoir de persuasion. C'est ça. C'est les médias qui sont tous ensemble à crier d'une seule voix qu'il faut avoir peur, que la situation est catastrophique. L'OFPC... Tu sais, moi j'ai écrit à l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, pour savoir combien il y avait de morts de la grippe depuis 2012 ? Parce que les médias nous disent certains chiffres, ils parlent de 2015, 2500 morts, 2017, 1400, etc. Réponse de l'OFSP, ce n'est pas nous qui comptabilisons les morts de la grippe et d'ailleurs, personne ne les comptabilise. L'OFS, l'Office fédéral de la statistique, tient le décompte des mortalités qui sont supplémentaires d'année en année et qui supposent qu'elles sont dues à la grippe mais il n'y a aucune comptabilité des morts de la grippe. Je leur ai demandé si pour le Covid-19 c'était la même chose. Alors l'OFSP m'a répondu que pour le Covid-19 il y avait une demande explicite aux médecins de signaler tous les morts mais liés au Covid-19 donc il n'y a pas de preuves et pourquoi une telle différence de traitement pour les grippes et pour le Covid-19 et puis comme tu le sais aussi sûrement depuis le 17 mars les cas de grippe en Suisse ne sont plus comptabilisés car les symptômes sont trop similaires à ceux du coronavirus sachant qu'on a au moins 7 coronavirus différents. D'accord. Donc il n'y a plus de morts de la grippe depuis le 17 mars. Et j'ai entendu aussi je ne sais pas si c'est vrai mais que quand un hôpital il déclare un décès au coronavirus il touche genre 17 000 francs. Alors ça j'ai vu ça en France et en Belgique en Suisse pour l'instant je n'ai pas de preuves de ça. D'accord. et puis normalement c'est 700 en fait c'est vraiment beaucoup plus. En France en tout cas il y a des primes qui sont supplémentaires aussi bien pour les hôpitaux que pour les familles qui acceptent de classer les morts les décès dans la case Covid qui acceptent d'estampiller les morts coronavirus. D'accord. Alors on va se terminer sur une note positive très très positive qu'est-ce qui te procure le plus de joie actuellement ? Actuellement ce qui me procure le plus de joie c'est d'avoir tellement de gens ouverts d'esprit bienveillants qui se révèlent mais du côté positif qui sont encore plus dans le lien humain dans le lien qui ont envie de collaborer qui ont envie de collaborer aussi qui sont qui ont un cœur qui est ouvert encore plus que d'habitude je sens qu'on se rapproche en fait moi je me rapproche des gens dans cette période-là c'est comme dans les périodes de guerre d'ailleurs Macron l'a bien dit nous sommes en guerre n'est-ce pas ? Eh bien toutes les petites joies qui auparavant nous paraissaient normales comme aller au resto aller danser voir des amis jouer à des jeux se balader dans la forêt maintenant prennent une dimension encore plus importante parce que ça nous moi ça me paraît tellement magique tellement précieux parce qu'on risque de le perdre aussi maintenant ça nous paraît plus ça ne va plus de soi c'est plus garanti se balader pour respirer l'air pur sans masque ça nous paraissait il y a un an complètement normal aujourd'hui on dirait que c'est devenu illégal donc tout prend beaucoup plus de saveur en fait tout a beaucoup plus de goût donc j'apprécie tout encore plus 20 fois 100 fois plus que d'habitude rien que d'être avec toi aujourd'hui dans ce cas d'un peu c'est magnifique c'est le début on va se rendre compte de plus en plus en plus de la chance qu'on a d'être en vie en fait donc je souhaite ce même bonheur à tout le monde mais je sais que toi tu ressens aussi ça c'est bon merci à toi merci Chloé pour continuer sur yes